Mon nom c'est Johanna Schelkowska, puis je travaille essentiellement le dessin et la peinture aussi, mais le dessin depuis plusieurs années. J'ai une formation en dessin-peinture de l'Université Concordia, puis ensuite j'ai fait un diplôme en art actuel à l'Université de Sherbrooke. C'est un micro-programme, puis j'ai une pratique de dessin, principalement en œuvre sur papier. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit en galerie ici, c'est vraiment, on est vraiment dans une installation très proche du film d'animation, mais en fait c'est du film d'animation, mais c'est aussi surtout du dessin. Peux-tu nous en parler un petit peu? Le projet d'installation, c'est composé de trois écrans semi-transparents, suspendus, de manière à former une pièce. Puis sur les écrans, il y a une projection d'un dessin animé, puis le dessin animé a été fait au crayon HB, puis au pochoir. Puis il y a une trame sonore qui accompagne le dessin animé, réalisé par Mathieu Roy. Le dessin animé qui est projeté sur les trois écrans, il est d'une durée de 15-16 minutes environ. Donc on imagine que c'est des centaines de dessins en fait qui sont assemblés pour faire un film. Oui, oui. Ok, sinon des milliers. Des milliers. Je me souviens de nos discussions au départ quand tu avais commencé à travailler sur ce projet-là, puis qu'on se rencontrait de façon assez régulière pour produire un film. Puis je pense que ce n'était pas le premier que tu produisais, tu en avais produit un prototype avant, ou du moins un petit, un court film. Donc je ne me trompe pas en disant que tu avais déjà fait une expérience. Puis tu voulais vraiment, tu cherchais vraiment à avoir un aspect immersif dans ton travail. Et là, on arrive avec une installation en fait qui, oui, est immersif, mais elle est super légère en fait à cause des coins qui sont troués, ça flotte. Comment tu as fait, c'est quoi le parcours que tu as fait pour partir de quelque chose, une volonté d'immersion, mais aussi de quasiment claustrophobe, une expérience pognée dans une pièce dans laquelle tu as des films, jusqu'à quelque chose de très, très aérien comme ce qu'on a là? Oui, bien, je vais essayer du mieux, je vais essayer de répondre à ta question, c'est une grosse question. Tout d'abord, il faut savoir que depuis plusieurs années, en 2015, j'ai commencé à louer un atelier, un très petit atelier qui n'avait pas de fenêtre, qui était très étroit. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à dessiner des pièces, des chambres vides. Puis c'était des chambres vides essentiellement, mais sur les murs, les murs sont recouverts de motifs. Donc ça donne un effet un peu claustrophobique, un peu d'enfermement. Ton inspiration, tu sais, dans le fond, l'espace que tu habitais, dans lequel tu travaillais, avait inspiré, si on veut, la production visuelle que tu faisais, la production plastique. Oui, bien, exactement, c'est à ce moment-là que je me suis mise à explorer, disons, la relation entre l'espace physique et l'espace mental. Comment un espace clos peut être la représentation d'un espace mental, un espace un peu désagréable. Donc c'est un peu comme des représentations d'état psychologique. Puis là, avec ce projet-là, Chambre noire, projet d'installation, ce que je voulais, c'était vraiment reproduire le point de vue que je donne sur mes dessins, un point de vue sur trois murs, mais reproduit comme en 100 fois plus grand que mes petits dessins. Ah oui, quelle grandeur ils ont les dessins? Bien, c'est des petits dessins. Ah oui, OK. C'est des petits dessins. Ils sont vraiment gonflés. Oui, ils sont gonflés, donc je voulais vraiment comme donner l'impression d'entrer dans mes dessins. Mais, arrivons justement à l'aspect très, très aérien de ça par rapport à l'idée de claustrophobie que tu avais au départ. Tant tes dessins, dans le fond, au départ, tu parlais d'enfermement, d'espace mental. Là, puis l'espace mental, tu sais, même claustrophobique, qu'on est comme pris, là on arrive avec un espace qui est comme éclaté, il y a comme, puis il manque un mur en plus. Donc, on a comme tout un, il y a de l'air en fait. Et en plus de ça, c'est des rétro-projections, tu parlais de semi-transparence. Donc, on n'est plus dans cette espèce d'espace claustrophobique qui est imperméable à l'extérieur et que l'extérieur ne peut pas pénétrer et vice-versa. On est dans quelque chose, on est dans une espèce d'ouverture par rapport à où tu étais à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en travaillant sur les dessins, pour ce dessin animé-là, j'ai réalisé que le point de vue sur les quatre murs, la représentation de l'architecture n'était plus nécessaire. Le dispositif du lieu n'est plus nécessaire. Je pouvais juste me concentrer sur le fond puis la forme. En fait, on est en immersion carrément dans un univers plastique. Et ça, c'est assez intéressant dans ton travail. Tu arrives dans des projections qui sont très proches du dessin animé de l'ONF à l'origine. On est très, très proche de l'aspect très plastique du travail, de ton travail de dessin. Mais on est à grandeur plus qu'humaine en fait. Tout d'un coup, on ne sait plus trop dans quel type de médium on est. Oui. Les dessins sont très petits. Puis les projections, ils donnent à voir, c'est comme si on avait le nez à deux pouces de la feuille de papier. Donc, on sent vraiment comme le grain du papier. On sent les traits du crayon, le crayon qui a été estompé. Les égratignures. On sent toute la fragilité du papier. Revenons un peu à l'installation elle-même. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une narration? C'est-tu juste un assemblage de dessins plus ou moins abstraits que tu as décidé de… Comment? C'est quoi le processus derrière ça? Qu'est-ce qu'on voit là? Ce que je voulais, c'est de créer une œuvre qui est psychologique, un dessin animé qui nous permet d'entrer en soi, si on veut. C'est comme différents paysages intérieurs, différentes sensations. Fait que, disons, si au début, on voit des bandes horizontales de tape qui partent du bas puis qui montent, puis ça, ça crée une sensation plus d'enfermement, d'étouffement, puis ensuite, il y a un passage de… Une séquence, c'est des pointillés qui traversent les trois écrans de gauche à droite. Puis, ce qui est intéressant, c'est que comment des formes aussi simples, disons un cercle, un cercle qui gonfle puis qui se dégonfle, s'il était petit, il ne serait pas si intéressant que ça, là. Mais, il y a sa capacité à créer une sensation physique, à m'émouvoir, à… C'est l'expérience physique, en fait. Le fait que ça soit immersif, que ça soit de cette dimension-là, que ça invite même à aller à l'intérieur, puis à être en immersion au travers de ces dessins-là, il y a toute une expérience physique qui est peut-être moins là dans le dessin. Et ce qui me fascine, c'est la simplicité. C'est des lignes qui traversent les trois écrans, les lignes, comment une ligne peut m'émouvoir, comment, tu sais, une chose aussi simple. C'est la simplicité du médium, la simplicité de la technique aussi. Comment tu qualifierais ton installation? Est-ce que tu la vois comme du dessin encore aujourd'hui? Oui. OK. Et pourquoi? Parce que, tu sais, dans le fond, on est plus proche du dessin animé, puis c'est assez intéressant parce que tu reviens comme aux racines du dessin animé lui-même, c'est carrément du dessin-dessin, là. Mais, en même temps, c'est une installation, c'est énorme, il y a un côté immersif, il y a des projecteurs et un ordinateur qui roulent tout ça. Donc, toi, tu le vois encore vraiment en dessin, là. Je ne te contradis pas parce que moi aussi, je le vois encore comme du dessin, là. Bien oui, parce que ma pratique est essentiellement celle du dessin. À l'atelier, j'ai une table à dessin, puis au-dessus de ma table de travail, il y a une caméra qui est fixée. Puis, de cette manière-là, bien, je peux photographier, archiver l'activité du dessin, de l'activité, le dessin est en train de se faire. Donc, ça reste du dessin. Est-ce que c'est ça qu'on voit, le dessin en train de se faire? Oui, non, pas toujours. En fait, j'utilise deux techniques. Il y a la caméra qui est placée au-dessus de ma zone de travail, puis je dessine, puis ça l'archive, l'activité de dessiner. Mais il y a aussi la technique plus traditionnelle du dessin animé, que chaque photographie représente un dessin. Un état, dans le fond, du déroulement, de la durée. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, pour ce projet-là, j'ai utilisé la technique de dessin crayon HB, puis le pochoir. Puis, ce que ça m'a permis d'explorer, c'est... En fait, il faut savoir d'abord que la façon que je travaille, c'est... Je me mets des contraintes, je me mets des limites, je fixe des choix. J'avais décidé de ne pas utiliser la ligne au départ, de ne pas me servir de la ligne, de juste, qu'est-ce qui est possible de faire juste avec des fonds gris, avec du gris. Ce qu'on... Donc, avec les pochoirs, ce qui est possible de faire, c'est de travailler le clair-obscur. Puis, il y a aussi, tu sais, mon bagage comme peintre me suit tout le temps. J'ai toujours cette préoccupation-là de la relation entre le fond et la forme. Puis, le fait de travailler le pochoir, ça m'a permis de... Tu sais, si on pense à ça, le fond, si c'est un fond gris, c'est un peu comme un entre-deux. C'est ni clair, ni foncé. Puis là, je pouvais travailler les foncés. Les foncés amènent plus loin, puis les clairs amènent de l'avant. Donc, c'est toujours cette relation-là de fond et de forme que là, j'ai pu jouer beaucoup avec ça. Cool. Merci. Merci, Eric.